Hey ! Salut à tous ! Ici c'est Rack et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de la tondeuse à gazon. Oui j'aime les thématiques importantes. Bref sur ce c'est parti ! Tout d'abord, pendant très longtemps, il y a eu la faux. Voilà. Puis c'est alors qu'en 1830, un soudain revirement de situation survint dans l'histoire de l'humanité puisqu'un certain britannique, prénommé Edwin Beardbuilding, inventa la première tondeuse de l'histoire. Celui-ci avait en fait eu l'idée après avoir observé des machines qui coupaient des tissus dans une usine de fabrication de vêtements d'adapter ce système à la tonte d'herbe. Ce notamment pour entretenir les terrains de sport en Grande-Bretagne tels que ceux de football, de rugby, de cricket ou encore de golf dont la tonte était jusqu'ici manuelle et demandait un temps et une énergie considérable. Donc si on doit à l'invention de la tondeuse, c'est un peu grâce au sport. Le fonctionnement de la machine était alors assez rudimentaire. La coupe était en fait effectuée mécaniquement par rotation de rouleau en poussant la machine. Grâce à cela, la conception et l'entretien des terrains dans le domaine du sport puis très vite des parcs, fut ainsi révolutionné. Sinon Edwin Beardbuilding, mis à part la tondeuse, il a aussi inventé la clé à molette. Voilà. Bref, très vite l'invention de Beardbuilding obtient donc de multiples améliorations par de multiples inventeurs et personnes. Tout d'abord en 1859, de par un certain Thomas Greene qui construit une première version entraînée par chaîne pouvant être utilisée par des hommes ou des animaux. La chose est par la suite améliorée quelques années plus tard de par l'entrepreneur américain Edward McGillard de Richemond qui réussit à rendre celle-ci plus légère et moins chère. Bref, les tondeuses deviennent ainsi de plus en plus simples et faciles d'utilisation et sont pour la plupart des petits modèles qui peuvent être facilement transportés. Néanmoins, en 1893, un certain James Sommer a voulu voir grand et commercialisa la première tondeuse à vapeur. Bon alors, le succès ne fut vraisemblablement pas au rendez-vous mais la chose va ouvrir la porte aux tondeuses à essence quelques années plus tard. Bref, reprenons le cours des événements. En 1899, la tondeuse voit quant à elle l'apparition de la lame rotative rendant une fois de plus son utilisation beaucoup plus facile. Puis après, il y a eu la première guerre mondiale et un grand trou dans son histoire. Voilà, après celle-ci donc apparaît alors en 1919 la première tondeuse équipée d'un moteur à essence, ce de par le colonel Edwin George. Une véritable avancée révolutionnaire pour la tondeuse donc mais qui est entravée par le krach boursier suivi de la seconde guerre mondiale. On va pas y arriver. Bref, finalement, au sortir de celle-ci, la tondeuse connaît enfin un regain de popularité et devient la machine à avoir pour s'occuper de son jardin. Bref, les ventes de tondeuses en tout genre explosent et celle-ci devient ainsi un objet de la vie quotidienne. Enfin, sauf pour ceux qui vivent en appartement. Les inventions quant à elles continuent toujours. En 1958, Elmar Wolfe de la firme du même nom a vantant la première tondeuse électrique. Tondeuse qui est suivie en 1983 par la tondeuse électrique tractée. Enfin, pour finir plus récemment, le monde voit finalement l'arrivée des tondeuses robotiques ne nécessitant même plus la main de l'homme car autonome. Et il voit aussi même l'apparition des tondeuses volantes ce qui m'inquiète assez fortement quant à l'avenir de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !